Bonjour encore une fois chers participants, bienvenue et tout d'abord je tiens à féliciter tous ceux qui ont pu faire l'examen, le petit test pour réussir l'évaluation des connaissances du module 1. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau module. C'est peut-être un bonjour, une bonne après-midi ou une bonne soirée pour vous, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez au niveau des quatre coins de blog. Donc je vous souhaite une bonne chance aussi pour ce nouvel apprentissage concernant le module 2 au moment où vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. J'espère que vous avez pu avoir le temps de parcourir un tout petit peu, comment dirais-je, la documentation, faire usage des références qui vous ont été données pour vous imprégner davantage de ce cours. Donc ce nouveau module traitera aujourd'hui de la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du changement climatique et des pandémies. Comme d'habitude, nous vous présentons les résultats d'apprentissage du module, les objectifs. Nous allons faire le point sur la COVID-19, les origines, impacts et points de situation. Comment faire pour mobiliser des ressources pour lutter contre la pandémie ? Quels sont les défis qui sont attendus au niveau du continent africain en termes de changement climatique ? Nous allons aussi parler du cadre de Sendai et l'élevation du changement climatique. On va revenir un petit peu sur les accords de Paris. Mais on va faire aussi, disons, un grand point sur les contributions déterminées et volontaires au niveau national avec ces liens concernant le programme de réduction des émissions de carbone, évidemment. On va parler aussi des conditions météorologiques extrêmes, les événements liés au climat en Afrique. Bien évidemment, les catastrophes naturelles, les catastrophes qui sont à l'origine des bouleversements climatiques, etc. Et vous aurez, comme d'habitude, le quiz de fin du module qui va tester vos connaissances. Qu'est-ce que vous aurez retenu après avoir passé une semaine d'apprentissage au niveau de ce module ? Donc, sans plus tarder, pour les résultats d'apprentissage, entre autres, nous nous attendrons à la fin de ce module que vous ayez pu suivre le développement, la géopolitique concernant la COVID-19. On va présenter, comme je vous le disais tout à l'heure, la COVID-19 qui a été élevée au rond des catastrophes dans le cadre de Sendai. Comment articuler le financement et les défis associés au financement de la COVID-19, tirer des leçons, etc. Avoir aussi une bonne compréhension des principes fondamentaux du cadre de Sendai, le même que son lien avec la transition vers l'économie bas carbone. Avoir aussi une compréhension globale de l'accord de Paris, qui est vraiment à la base de toutes les actions qui ont été menées dans ce combat contre les faibles émissions de carbone. Et aussi l'identification des principaux phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique et leur lien avec la transition vers une économie à faible émission de carbone. Et je vous le rappelle encore, le QIS qui va tester vos connaissances et qui va vous donner l'accès au module suivant. Donc là, on va parler rapidement des objectifs. Voilà, on va revenir sur la pandémie de COVID-19. On va comprendre, tenter de comprendre l'évolution du cadre du GOP sur la gestion des catastrophes, toujours sur la base du cadre de Sendai. On va parler un tout petit peu de l'accord de Paris, une mise en évidence, comment faire une transition vers l'économie bas carbone, mais surtout la mobilisation des ressources qui est un élément clé de cette transformation structurelle attendue de l'Afrique dans le cadre et le contexte de la pandémie de COVID-19. La gestion des phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent conduire et conduisent assez souvent à des catastrophes. Donc voilà, là, on va parler de la COVID-19. Je voudrais vous inviter à comprendre cette image plus globale, excusez-moi, qui va parler de la pandémie. Donc, il est essentiel de comprendre une dimension plus large de la pandémie en termes d'infections, de décès, etc. Je vous exhorte à consulter le site de l'Université Johns Hopkins, qui a fait vraiment une étude très large, très approfondie sur la question. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à poster vos réponses dans le forum de discussion du groupe. Vraiment, c'est un cadre d'échange, voilà, je vous invite à l'utiliser, je vous exhorte à l'animer. Évidemment, nous serons là, l'équipe pédagogique et tout, pour vous aider à comprendre, à faire un échange et un partage d'expérience en la matière. Donc, veuillez indiquer le nombre total de cas d'infections par le COVID-19, de décès et de doses de vaccins dans le monde. Citez les cinq premiers pays en termes d'infections. Tressez la liste des cinq premiers pays africains en termes d'infections. Identifiez votre pays. Indiquez le nombre total de cas d'infections, de la pandémie, de décès, etc. Et de doses de vaccins administrés. Donc, nous allons revenir sur le point critique, s'agissant de la pandémie. Donc, il y a, vous voyez, une liste de plusieurs choses qui ont été vraiment débattues, qui ont fait l'objet de discussions, d'échanges au niveau mondial, concernant l'augmentation des maladies, l'impact du changement climatique, qui ont été l'une des principales préoccupations, le nombre de maladies, la pandémie qui a augmenté, les événements qui ont causé l'épargne de vie et de moins de subsistance, etc. Ça a été un vrai choc, vraiment, qui a affecté les économies de tous les pays, évidemment à des degrés différents. Mais nous savons qu'en Afrique, le choc a été très profond et très dur, d'autant plus que nous étions déjà dans un challenge pour arriver à une transformation structurelle. Donc, avec l'arrivée de la pandémie et tout, c'est un second choc que nos économies sont en train de subir. Mais évidemment, nous sommes en train de réfléchir à des mesures résilientes et comment anticiper, évidemment, sur d'autres potentiels chocs qui peuvent affecter notre croissance. La compréhension de ces deux menaces mondiales est essentielle à la formulation d'une réponse globale coordonnée. Et on craint que la répétition constante des maladies et des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont en augmentation au niveau mondial sur le continent. J'en parlais tout à l'heure parce que les phénomènes météorologiques extrêmes conduisent souvent à des catastrophes. Et nous voyons tout le temps comment il nous est difficile le plus souvent de résister, de trouver des réponses immédiates à court, à moyen et à long terme contre ces catastrophes. Je peux citer les inondations. Nous savons que c'est fortement lié au dérèglement climatique. C'est des phénomènes météorologiques qui sont à la base et ce sont des catastrophes qui causent extrêmement de dégâts humains, matériels. Donc, c'est vraiment une question qu'on devrait se poser et nous devrions nous activer vraiment à trouver des solutions résilientes, durables aussi, pour pouvoir combattre ces catastrophes dès qu'elles surviennent. Donc, sur cette présentation, nous avons délibérément choisi d'éviter globalement les textes parce que la première présentation était plus introductive et tout. C'était une mise en bouche, je dirais. Donc, vous allez avoir droit à beaucoup de figures illustratives, à beaucoup d'images, etc. Et c'est fait à dessin car nous pourrions vous inviter à aller regarder les notes de cours, à regarder les références, etc. Pour pouvoir s'imprégner davantage, pour pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui illustrait à travers les images, qu'est-ce qui illustrait à travers ces concepts. Donc, vous voyez ici, je vais tenter d'attendre un peu. Donc, vous voyez l'image, les principaux points chauds qui ont souffert, les principaux points de continent qui ont vraiment souffert de cette pandémie, avec des recrudescences vraiment incroyables de nombre de malades, de nombre de décès, etc. Voilà. Donc, en termes de COVID-19, bon, nous savons que c'est la maladie à coronavirus, un syndrome respiratoire aigu, très sévère, qui est apparue en Chine en décembre 2019. Donc, elle a été déclarée pandémie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en mars 2020. Et selon l'OMS, une pandémie implique la propagation mondiale du virus. Une nouvelle région ou un pays, une pandémie se propage au-delà des frontières nationales et atteint, dans la plupart des cas, un niveau mondial. Et on dit aussi qu'une maladie ne peut être qualifiée d'épidémique que lorsque le nombre de personnes atteintes de l'infection est supérieur au nombre prévu dans une région donnée. Donc, vous pourrez au besoin consulter le site de l'OMS, surtout la partie qui traite de la maladie à coronavirus, pour avoir beaucoup plus de statistiques et de définitions concernant le sujet. Donc, en termes d'origine et de conspiration, bon, il y a plusieurs thèses, de toutes les façons, nous savons tous que si la maladie est en Chine, la manière dont elle se transmise à l'homme reste encore un sujet de recherche. Il y a eu beaucoup de débats sur la transmission, les origines à travers un pangolais, en tout cas, c'était d'un animal vers un être humain, etc. Donc, le débat reste encore ouvert. Des preuves antérieures montrent que la maladie est originaire de la ville de Wuhan, dans la province de Hubei. Et tout en essayant de comprendre comment la maladie s'est propagée, il y a eu des enquêtes locales et internationales qui ont contesté cette hypothèse. Donc, comme je disais tout à l'heure, le débat reste encore ouvert quant à l'origine de cette maladie, comment ce virus a été contracté, comment ce virus a pu se propager via la transmission humaine. Des enquêtes qui ont été menées par l'OMS, il s'agit de la Chine et un groupe indépendant existe. Donc, il y a vraiment beaucoup de documentation sur le sujet et tous les résultats sont peu concluants dans l'ensemble. Parce que jusqu'à présent, il y a des résultats qui sont en train d'être contestés par la Chine, d'où la maladie, d'où est né le foyer de la pandémie. Donc, en termes de conclusion, l'OMS a abouti aux quatre points suivants. Que le débordement zoonotique direct est considéré comme une voie possible à probable. L'introduction par un autre intermédiaire est considérée comme une voie probable à très probable, etc. Donc, je ne vais pas me présenter là-dessus, je vous invite simplement à aller visiter le site de l'OMS pour avoir le rapport et les conclusions qui ont été tirées de cette enquête. Donc, elle est assez exhaustive et tout. Bien évidemment, c'est un rapport d'enquête qui est encore contesté, mais qui fournit quand même beaucoup de factitudes, beaucoup de preuves, beaucoup de, comment dirais-je, d'éléments factuels qui peuvent justifier les conclusions qui ont été émises à ce sujet. Alors là, nous arrivons à un point assez intéressant, qui est le conflit Chine-États-Unis. Avec l'apparition de la maladie qui a provoqué vraiment une grave guerre de mots entre la Chine et les États-Unis, bon, nous savons que ce sont deux pays qui se vouent une guerre, voilà, assez visible. Bien vrai que cela soit dans un autre domaine avant que la pandémie ne vienne s'y ajouter. Nous savons que la Chine et les États-Unis sont en perpétuelle guerre dans le domaine commercial, dans le domaine de la technologie, etc., etc. Donc, vraiment, cette tension a été, voilà, comme je le disais, une tension commerciale qui couvait déjà depuis un certain temps, parce que les États-Unis ont carrément pointé du doigt. La Chine, voilà, ils ont accusé la Chine d'avoir, entre guillemets, fabriqué la maladie dans son institut de virologie de Wuhan, ce que les Chinois ont contesté. Il y a eu aussi d'autres supputations, soi-disant, que le virus est né de l'Institut Pasteur français installé en Chine. Bon, de toutes les façons, ce sont des supputations. Je ne vais pas me présenter là-dessus. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, car vous avez dû écouter toutes les chaînes qui ont beaucoup déblatéré sur ce sujet pendant que la propagation était vraiment à un niveau assez élevé. Les États-Unis ont ensuite tenté de formuler quelques exigences par le biais de mandataires, etc. La Chine en a rejeté, on a accepté peut-être quelques. Il y a eu des tensions diplomatiques. L'OMS est venu en sa peau pompier, etc. Et voilà, le résultat est que lorsque les États-Unis n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, évidemment, ils agissent de manière très extrême. Et ils ont finalement abandonné l'OMS en suspendant toutes leurs contributions. Là, vous avez une image globale qui vous montre un tout petit peu les chiffres qui sont assez terribles. Nous en gardons encore le souvenir, voilà, les chiffres assez dévastateurs au 14 septembre 2021. Donc, vous voyez comment la partie occidentale du monde a été très, très, très affectée. Toutes les prévisions, par contre, qui ont été faites concernant la propagation de la maladie en Afrique ne se sont pas concrétisées. Voilà, pour une raison ou pour une autre. L'Afrique a été assez résistante au virus comparé à, même s'il y a eu beaucoup de décès, même s'il y a eu beaucoup de maladies. Mais les faits sont là, au vu et au regard des chiffres qui ont été donnés. Nous savons que l'Afrique a quand même développé une certaine résistance face à ce virus. Là, il y a un petit rappel des ODD et nous allons passer à l'impact de la COVID-19 sur les ODD. Bon, il y a eu aussi des études qui ont été faites sur le bilan du confinement jusqu'au 17 mai 2020. Il y a une étude qui a été faite par le directeur de GO, Prof. Godwell-Namon et AL en 2020. Et il y a eu des relevés qui ont montré qu'il n'y a pas eu de relâchement dans les moments de confinement. Donc, cette carte explique plutôt comment les pays se sont engagés dans la voie du confinement. Et vous voyez, encore une fois de plus, que c'est la partie occidentale qui s'est le plus engagée en termes de confinement. Parce que vraiment, les chiffres ont été terribles en termes de taux de contamination, en termes de rythme de propagation. L'Afrique aussi, dans sa majorité et au niveau 2, a tenté de respecter bien que mal la mesure du confinement. Donc, voilà, il y a eu quelques pays aussi qui ont carrément fait fi de cela. La baisse du taux de repos aussi, qui est illustrée dans cette carte. Donc, je vous invite à la visualiser de manière un peu plus claire, à regarder les chiffres et tout, à regarder la légende en quoi ça correspond. Et vous voyez encore la nette différence entre les pays occidentaux, l'Afrique et le continent nord-américain. Alors là, il y a eu aussi un sujet qui a fait vraiment gros débat, c'est le financement. comment s'en sortir, comment faire, comment rebooster encore les économies, comment faire repartir tout, disons tout le package d'activités qui a été mis à son rythme le plus bas. quand la pandémie a fait rage, a fait des ravages au sein de nos pays. Et le moyen le plus accessible pour nos gouvernements qui a été trouvé, c'est-à-dire pioché dans l'asset fiscal. Donc, l'utilisation d'un nouveau régime fiscal a été brandi et divers mécanismes fiscaux ont été adoptés par le gouvernement afin d'avoir une petite atténuation sur l'impact que la COVID-19 a eu sur les citoyens et les économies et les coopératives. Donc, il y a eu, entre autres, par exemple, quelques, disons, ce qu'on peut appeler incentifs pour tout ce qui gravite, tout ce qui contribue à l'économie, c'est-à-dire les industriels, les PME, les PMI, les coopératives et même l'informel aussi. Donc, il y a eu, en tout cas, en ce qui concerne toutes les activités légales et recensées, il y a eu quelques mesures dont l'extension des deadlines en termes de paiement fiscal ou bien carrément le gouvernement a décidé d'éponger carrément l'asset fiscal. Il y a eu la réduction des pénalités, les taux d'intérêt. Il y a eu aussi, entre autres, une redéfinition des plans de paiement, surtout pour tout le business qui a été contracté ou qui a été réalisé sur la base de prêts bancaires. La suspension des dettes aussi, donc la possibilité de, comment dirais-je, de rembourser les taxes payées, etc., les paires de taxes payées, excusez-moi. Donc, il y a eu vraiment un éventail de mesures qui ont été brandies pour accompagner les populations, pour accompagner vraiment tout, comment dirais-je, tout le tissu industriel, tout le tissu de contributeurs, d'acteurs qui œuvrent dans l'économie, les finances pour pouvoir relancer un tout petit peu le niveau des activités et pouvoir, comment dirais-je, leur permettre d'avoir un nouveau souffle avec le contexte de la pandémie. Donc, en termes de financement aussi, vous pouvez le voir avec cette figure qu'on a prise de l'OCDE. Donc, vous voyez un tout petit peu les fluctuations et tout. Je vous invite à consulter l'image davantage et à nous revenir avec vos questions, suggestions et commentaires, parce que c'est une image qui parle beaucoup. Et là, voilà, il y a une illustration concernant le nombre de vols et vraiment, nous savons tous que le business, voilà, le business aérien a été lourdement, mais vraiment affecté par cette pandémie. Les vols ont chuté gravement. Le nombre de vols a gravement chuté, pratiquement. Le monde s'est arrêté de tourner, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà une figure qui lise très bien comment cela a chuté, mais nous voyons récemment que les choses recommencent à démarrer, lentement, mais sûrement. Là aussi, il y a un point sur lequel il est intéressant de s'arrêter, c'est-à-dire tous les business qui tournent autour de la restauration. Et nous avons vu, par contre, parce qu'on dit souvent qu'à toute chose, peut-être malheureux est bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous avons vu aussi qu'il y a des business qui ont émangé. Et je peux en citer vraiment en toute confiance le business de la livraison. Qui d'entre nous ne s'est pas fait livrer un repas? Qui parmi nous ne s'est pas fait livrer, voilà, une paire de chaussures, une marchandise, un bien acheté en ligne? Donc, voilà, le business en ligne a beaucoup explosé. Le business de la livraison à domicile a beaucoup explosé. Mais évidemment, il y a aussi des business qui ont beaucoup souffert dans les restaurants, c'est-à-dire tous les business qui se sont faits dans des lieux qu'on peut décrire comme fermés, vraiment ont beaucoup souffert de cette pandémie, évidemment, parce que toutes les mesures tournaient autour du fait qu'il fallait être à distance. Il fallait observer une certaine distance entre personnes. Il fallait éviter les lieux fermés et tout. Et nous savons tous que c'est difficile pour des endroits comme des restaurants, l'industrie cinématographique aussi, de respecter ces mesures. À la limite, c'était de grosses pertes. Mais bon, il y a certains, disons, certains propriétaires, certains owners qui ont décidé de continuer leur business malgré tout, afin de subir moins de pertes. D'autres ont carrément jugé mieux de fermer en attendant d'y voir un peu plus clair. Et puis, si vous avez la chance d'être dans un gouvernement qui prend quelques mesures incitatives, quelques mesures, disons, de soutien pour accompagner tout ce business-là qui a beaucoup parti de la pandémie, voilà, c'était enfin une bonne chose de décider de fermer carrément, d'observer les mesures, comment dirais-je, les mesures préconisées, en attendant que la pandémie prenne un tout petit peu de recul. Donc là, nous en arrivons au cadre de Sendai et l'élévation du changement climatique au rond de catastrophe. Donc, pour cela, je vous invite à prendre moins de quatre minutes pour regarder la vidéo aussi mentionnée ici. Alors, dans cette figure, il y a le cadre de Yogo pour l'action 2005-2015, c'est-à-dire comment mettre en place une bonne résilience des nations et communautés face aux désastres. Donc, il faudra, voilà, trouver vraiment des plans nationaux de développement qui tiendront en compte l'anticipation face aux catastrophes naturelles. Donc, ça a été adopté par 168 gouvernements lors de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s'est tenue à publier au Japon du 18 au 22 janvier 2005. Donc, dans le cadre de l'action, il a été identifié cinq priorités d'action distinctes. Donc, nous voyons ici les cinq. S'assurer que la réduction des risques de catastrophes est une priorité nationale et locale. Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophes. Améliorer l'alerte précise. Et là, c'est une question d'anticipation. Il faudra utiliser les connaissances d'innovation et d'éducation, c'est-à-dire ne pas oublier la composante renforcement de l'action. Comment réduire les facteurs de risque ? Ça aussi, c'est la composante d'anticipation qui entre en jeu. Comment mettre en place des mécanismes pour anticiper les risques qui se posent de telle sorte que, dès que cela arrive, il y aura une mitigation sur les dégâts. Comment renforcer la préparation aux catastrophes ? Une réponse efficace à tous les niveaux. Et là, c'est une question de résilience qui va se poser. Donc, vous voyez un petit peu la structure du cadre de Sendai. Je vous invite vivement à consulter cela à travers le net. Donc, vous avez les priorités pour action. Priorité 1, 2. Comment renforcer les désastres ? La gouvernance des risques ? Comment gérer les risques ? Priorité 3, comment investir des fonds, comment s'investir dans les efforts nationaux de telle sorte qu'il y aura l'anticipation sur les catastrophes, mettre en place des mesures de résilience. Ensuite, voilà, priorité 4, quel est le rôle des acteurs, etc. Comment renforcer la coopération internationale et globale. Donc, voilà un tout petit peu, un résumé de ce cadre. Donc, vous avez les résultats escomptés. Encore une fois de plus, comment réduire de manière très substantielle les risques de catastrophe. Comment arriver à un point, comment tendre vers zéro en termes de perte en vie humaine, en perte de matériel, etc. Les objectifs, voilà, c'est les mêmes. Comment arriver à un risque zéro concernant les catastrophes, les risques existants, comment annuler les risques existants, etc. Et vous avez les priorités de l'action qu'on a citées tout à l'heure. Donc, vous en avez quatre. Le rôle des parties prenantes aussi, qui est extrêmement important. Parce qu'en général, quand une catastrophe arrive, elle ne concerne souvent pas un seul pays, mais elle concerne une zone qui peut comprendre plusieurs pays. Donc, il est important de pouvoir travailler en synergie main dans la main pour pouvoir apporter une réponse globale. Donc, vous voyez en dernière ligne la coopération internationale, les partenariats qui sont mis en avant. Et les points forts de ce cadre, qui sont les sept cibles mondiales concrètes qui ont été spécifiées. On va revenir sur l'accord de Paris, les contributions déterminées nationales et les liens avec l'agenda pour que nos économies puissent valser, voilà, qu'on ait une transition bas carbone. Donc, je vous invite encore une fois à cette activité. Est-ce que vous avez demandé, évidemment, ce qu'était l'accord de Paris? Comment cela fonctionne? Donc, cela vous prendra peut-être deux petites minutes pour regarder la vidéo. Et après, nous allons revenir dans les discussions. Donc, là, c'est une figure, un petit peu une synthèse de l'accord de Paris. Voilà, c'est un système entre la mitigation, l'adaptation et le support. Vous avez aussi à la fin la transparence et la relevabilité. Et un petit résumé de l'accord de Paris vous est présenté ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 15 articles, il y a la définition, entre autres, l'atténuation, comment faire une approche coopérative, renforcement des capacités, surtout. C'est important parce que ça évolue très vite. Le développement de transferts, le développement et le transfert de technologies aussi, qui sont très importants et qui sont le sous-bassement de certaines coopérations. La transparence, la relevabilité, la mise en œuvre et la conformité. Donc, vous voyez tout ça. Vous pouvez nous revenir aussi en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces 15 articles résument ce que vous avez compris de l'article de l'accord de Paris plus tôt? Est-ce qu'il en manque quelques? Est-ce qu'il y en a quelques qui sont redondants? Et qu'est-ce que vous avez observé comme développement depuis que l'accord a été signé? Comment se comportent les pays face à l'accord de Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits depuis que cet accord a été signé et ratifié? Donc, voilà. L'accord de Paris, encore une fois de plus, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, avec 73 pays, incluant l'Union européenne, qui ont adhéré. Donc, voilà. On a constaté un dépassement du seuil de 55 % des émissions. En 2017, 132 pays avaient ratifié l'accord sur les 197 parties à la Convention. Donc, voici quelques chiffres qui illustrent un tout petit peu comment ça s'est passé depuis que cet accord a été mis sur la table. Voilà. Là, nous allons voir comment est lié l'agenda de l'accord de Paris avec l'agenda de la transition vers une économie bas carbone. Donc, vous pouvez voir sur ce slide quels sont les impacts observés depuis que la COVID-19 a pris le monde et, voilà, comment ça a perturbé et relancé le débat sur la nécessité de protéger l'environnement. Il a été constaté de toutes les façons que depuis que la pandémie fait rage, s'il y a au moins un élément qui a plus ou moins, entre guillemets, bénéficié de cette situation, c'est bien l'environnement. Comment la nature s'est reposée ? Parce qu'il y a eu vraiment des émissions qui ont tendu vers zéro au niveau de carbone. Il n'y a eu plus de vols. Il y a eu vraiment moins de circulation de voitures. Donc, vous voyez un tout petit peu, il y a de nouvelles espèces qui sont apparues. Il y en a d'autres qui sont développées. Il y a certains êtres qui ont retrouvé leur habitat naturel, etc. Donc, vraiment, avec le confinement et tout, il a été observé plusieurs phénomènes en termes d'environnement, en termes de nature qui, voilà, qui ont relancé le débat, justement, sur la conservation de la nature et comment repenser nos modes de vie en essayant de transiter vraiment vers une économie qui utiliserait beaucoup moins d'émissions de carbone. Donc, l'un des plus grands défis, évidemment, auquel le monde s'est confronté avec le changement climatique, ce sont les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont associés. Voilà. Donc, nous savons tous qu'avec le réchauffement de la planète, il y a eu plusieurs catastrophes que l'être humain a connues et qui sont liées, justement, au bousculement des... comment dirais-je, de la variabilité des taux de température, etc. La sixième évaluation de l'impact de l'IPPCC, qui indique que la température moyenne de la planète a augmenté d'environ 1,3 degrés Celsius. Et selon les prévisions, on devrait dépasser la base des 1,5 degrés dans les années 2040. Donc, ceci aussi sera une nouvelle ère et il faudra redoubler d'efforts. Nous espérons que les efforts qui ont été consentis et qui continueront d'être faits feront que nous n'arriverons pas à cette étape-là. Mais si à tout jamais, parce que ce sont des prévisions, donc ça veut dire que tout est possible, si à tout jamais nous arrivons à cette part et que même nous la dépassions, nous espérons que nous aurons mis en place aussi des mesures anticipatives pour continuer à maintenir vraiment à ce niveau ce taux d'émission et à ne pas la dépasser pour vraiment avoir quelque chose à offrir en termes d'environnement pour les générations futures et pour capitaliser en termes de conservation de la nature, etc. Donc là, je vous invite aussi à une nouvelle activité sur les contributions déterminées volontaires au niveau national et les mécanismes d'inventaire global. Donc cela ne vous prendra pas plus de deux minutes pour regarder la vidéo, travailler sur comment arriver à des objectifs climatiques, le mécanisme de soutien des contributions déterminées volontaires. Et en plus de ce qui précède, je vous invite aussi à prendre environ six minutes pour regarder l'autre vidéo sur l'explication de l'inventaire global de l'accord de Paris ici. Alors, pourquoi pas au terme de ce module, par exemple, ouvrir un fil de discussion, un gros débat sur comment vos pays respectifs se sont investis dans les contributions déterminées. Moi, je serais ravie de savoir comment, quels sont les plans, quelles sont les actions qui ont été mises en place par les différents gouvernements des, comment dirais-je, les différents gouvernements des participants, comment vraiment ils ont appréhendé les contributions déterminées volontaires. Et si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes parti d'une communauté, si vous êtes d'un pays qui n'a intenté aucune action, quelles seraient les raisons à cela, s'il y a des freins, partagez afin que nous puissions capitaliser aussi sur ce qui ont, comment dirais-je, des stories à nous présenter en termes de bonnes pratiques, quel est le temps qu'ils ont mis à arriver à mettre en place ces bonnes pratiques et quels sont les résultats qui s'en sont suivis. Pour revenir à l'accord de Paris, donc, les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale constituent vraiment l'axe central de l'accord de Paris. Donc là, voilà, nous en avions parlé tout à l'heure, c'est vraiment, comment dirais-je, une action qui visait à maintenir les températures moyennes mondiales à moins de 1,5 degré. Mais aussi, cela comprenait, comment dirais-je, des plans à mettre en place pour mesurer les actions de chaque pays dans le domaine du changement climatique. Et l'objectif ultime était de faire passer le monde à une économie vraiment à faibles émissions de carbone et à parvenir à une croissance nette zéro. Encore une fois, c'est un gros challenge, mais ce n'est pas impossible. Donc, si vous vous référez à l'article 4, le paragraphe 2 de l'accord de Paris, vous verrez que cet accord exige que les parties prenantes, voilà, communiquent et maintiennent des contributions successives déterminées au niveau national. Et vous voyez que, de manière très récurrente, les pays qui se sont engagés à donner de manière volontaire, comment dirais-je, à rendre compte sur les actions qui ont été faites dans le cadre de cet accord de Paris, et notamment, plus précisément, dans le cadre de leurs contributions déterminées au volontaire, comment ils se sont débrouillés ou quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre, implémentées pour faire un effort sur les émissions de carbone au niveau de leur pays. Donc, les parties devaient également s'appuyer sur la science pour réduire fortement les émissions de carbone et créer des plus de carbone. Donc, nous voyons, entre autres, comment dirais-je, des plans d'action qui œuvrent pour la construction de murailles vertes, comment faire pour atteindre une industrialisation verte, etc. Et quel est le gros combat que les pays sont en train de mener pour la gestion des déchets. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, c'est un gros challenge et qui est à l'origine aussi de beaucoup d'émissions de gaz qui peuvent être recyclées. C'est de gros projets qui sont nés un peu partout, par-ci, par-là. Et nous voyons que nous pouvons faire beaucoup, 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 avec ces déchets-ci, s'ils sont bien gérés. Donc, nous voyons que l'accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. Donc, nous avons que les industries sont les plus parmi, du moins, les plus gros pollueurs. Et comment les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale conduiraient à un réchauffement de l'ordre de 2,7 degrés. Donc, voilà. Il reste quand même un écart important entre les émissions prévues en 2030 et les émissions compatibles avec les objectifs de Paris. Donc, il est vraiment nécessaire de tout mettre en œuvre pour que les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale puissent atteindre les objectifs fixés dans les accords de Paris. Ces partis peuvent beaucoup tirer davantage sur le côté économique et social et, évidemment, en mettant à jour leurs CDN, en offrant l'opportunité d'engager les parties prenantes, de créer des soutiens, des incentives pour l'action climatique, mais aussi en montrant aux décideurs qu'ils se sont vraiment engagés dans la mise en œuvre de leurs CDN. Donc, la mise à jour, évidemment, de ces CDN en 2020, parce qu'il y a eu le contexte de la pandémie aussi, qui est venue rajouter un autre challenge et un degré de difficulté énorme dans la mise en œuvre de ces contributions, visait à relancer le cercle vertueux de l'ambition au cœur de l'accord de Paris. Cela a suscité une plus grande ambition de la part des autres partis. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la pandémie est venue ajouter un degré de difficulté supplémentaire parce que ce n'était déjà pas facile pour les pays de respecter tous les engagements qui ont été pris au niveau de l'accord de Paris, notamment à travers les pays qui ont bien voulu s'engager dans des contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale. Mais nous savons qu'il existe des chances d'atteindre cette ambition, même si ce n'est pas à 100 %, mais à un niveau assez positif et acceptable pour avoir des économies mondiales qui retrouvent leur souffle plus tôt et pour que l'Afrique aussi puisse relancer ses économies et continuer sa lancée de l'atteinte d'une transformation structurelle. Là, vous voyez une figure qui synthétise un petit peu les étapes pour accroître les contributions déterminées nationales volontaires et le chemin qui mènerait probablement vers le net zéro d'ici 2050. J'espère que Dieu nous prêtera longue vie pour pouvoir assister à ce grand bout de versement qui sera un changement capital dans notre vie de tous les jours en termes d'environnement et de climat. Donc, les menus d'options pour accroître les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale. Donc, voilà, nous avons de part et d'autre comment accroître et renforcer ou ajouter peut-être des objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre et de part et d'autre, on voit ici l'adaptation, comment mettre à jour, comment ajouter d'autres objectifs, comment mettre à jour la vision à long terme en termes de CDN. En termes de communication ici, il y a beaucoup de choses à faire pour renforcer la clarté, la transparence et la compréhension de ce que visent à faire les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale afin que tout le monde puisse s'y mettre. Parce que comme nous l'avions dit dans le module 1, ce n'est pas une action, comment dirais-je, isolée, mais c'est une action concertée, c'est une action collective qui doit être menée afin que nous puissions atteindre les objectifs, afin que nous puissions atteindre notre ambition concernant les objectifs que nous sommes fissés dans le cadre des CDN. La mise en œuvre aussi est un gros challenge et cela, encore une fois de plus, nécessite l'implication, voilà, l'engagement de tout un chacun. Donc, personne ne doit être laissé en rade, tout le monde doit s'y mettre et nous devons trouver les voies et moyens pour que toutes les actions et l'implémentation de ces CDN puissent avoir un niveau de compréhension. Toutes les catégories doivent comprendre de quoi il s'agit afin de pouvoir s'imprégner, afin de pouvoir s'approprier de ces actions-là pour l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Là, nous voyons qu'il existe différentes manières de concrétiser justement les contributions déterminées volontaires à l'échelle nationale. Donc, je vous invite à consulter cette figure et de nous revenir avec beaucoup de commentaires. Justement, je vous y ai invité tout à l'heure. Moi, j'ai envie vraiment de savoir comment ça se passe au niveau de vos pays, au niveau de vos pays respectifs en termes de CDN. Est-ce que vous avez adopté un CDN? Est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les objectifs? Plutôt, quels sont les obstacles? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que vous avez capitalisé en termes de CDN? Là, nous avons une vision globale de l'agenda climatique global, une mise à jour en termes de contributions déterminées nationales, volontaires, et le développement humain en termes d'agenda. Donc, regardez bien la figure. Je vous invite aussi à consulter la partie de notre cours qui s'y rapporte. Comment nous pouvons arriver à un net zéro? Est-ce que vous avez des plans spécifiques pays qui sont en train de travailler pour l'atteinte de ce net zéro? Comment vous comptez y parvenir, etc.? Et surtout, quels sont les indicateurs que vous avez mis en place? Parce que c'est important. C'est sur la base de ces indicateurs-là qu'on va évaluer les actions des pays qui se sont engagés justement à l'atteinte de ce net zéro. Donc, vraiment, j'attends de vous beaucoup de retours et de commentaires à ce sujet. Là, nous allons parler un petit peu de la réduction des émissions de carbone. Comment se fait la prise en charge des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique qui ont conduit vraiment à des catastrophes très meurtrières? Donc là, au cœur de cette lutte, l'Afrique a évidemment été confrontée à un certain nombre de phénomènes météorologiques extrêmes au cours de ces dernières décennies et même au-delà. Donc, nous avons eu droit à des cyclones tropicaux, des sécheresses extrêmes, des inondations que j'avais donné en exemple tout à l'heure, des canicules, des tempêtes de désert, mais surtout aussi l'avancée du niveau de la mer. Donc, cela a beaucoup impacté les vies des populations et notamment en accroissant le taux de pauvreté, en installant davantage, comment dirais-je, la faim dans cette partie du monde, etc., etc. Les exemples font des choix. Là, nous allons parler des événements extrêmes liés au climat et leurs impacts évidemment sur la transition vers une économie à faible émission de carbone en Afrique. Et je vous invite à regarder un tout petit peu, pendant au moins deux minutes, la vidéo qui parle de la classe de l'OMM sur la mentalité, les pertes et les pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes entre 1970 et 2019. Donc, vraiment pas moins de deux minutes pour regarder cette vidéo et après, nous reviendrons avec d'autres commentaires, avec vos impressions et tous vos questionnements à ce sujet. Donc, les extrémités liées au climat, par exemple, en termes d'avancée du niveau de la mer, nous voyons que c'est quelque chose qui a aussi impacté non seulement l'habitat des populations, mais aussi en termes de tourisme, parce que c'est une partie aussi, c'est un point de l'économie dont on ne parle pas assez souvent en termes d'avancée du niveau de la mer. Nous voyons que toute l'économie basée sur les côtes, en termes de tout ce qui est station balnéaire, les hôtels qui ont ouverture sur la mer et tout, tout ce système a été affecté. Ils ont dû débloquer beaucoup de moyens pour la construction, par exemple, de digues, etc. Des fois soutenus par le gouvernement, des fois au prix de leurs propres moyens pour pouvoir continuer à assurer la sécurité des visiteurs, des touristes et même des personnes qui travaillent dans ce business-là. Donc, au-delà de la destruction des biens qui a été constatée, voilà, il y a eu vraiment un impact sur la population qu'il a fallu, même dans certains cas, déplacer pour assurer leur sécurité. Là aussi, vous avez un petit aperçu d'un autre type de catastrophe qui concerne les tornades, voilà, qui sont liées à beaucoup de dégâts. Là aussi, vous avez une petite cartographie qui illustre les extrémités liées au climat. Vous avez là quelques habitations de COPA avant le 29 juillet 2016 et après le 25 mars 2019 au terme du cyclone Idaï au Zimbabwe. Là aussi, vous avez une petite image qui illustre évidemment après le passage du cyclone, les transformateurs endommagés, les fils. Vraiment, beaucoup de dégâts ont été constatés aux plus grands dames de la population qui sont vraiment les plus affectés, surtout les plus vulnérables, dont les habitats étaient très précaires, vraiment, il faut que des mesures anticipatives soient prises pour pouvoir atténuer, voilà, atténuer vraiment les dégâts qui sont liés à ces catastrophes, qui sont liés au climat, etc. Là aussi, nous avons une petite centrale hydroélectrique qui a carrément été emportée par le cyclone. Je vous laisse imaginer quelles sont les conséquences de la disparition de cette centrale sur la vie quotidienne, sur les économies qui ont été développées, sur la base de la possibilité de s'approvisionner en électricité. Là aussi, vous pouvez voir une installation solaire résiliente à l'hôpital du conseil des séculaires de Shimanimani, après le cyclone de Hidaï. Donc, voilà, ce sont des petites initiatives comme ça qui permettent aux populations de s'en sortir. Et nous avons ici quelques figures, encore une fois de plus, en termes de température et de précipité autour du lac Karibas. Ça, c'est quelques petits exemples qui sont donnés. Et je suis presque convaincue que chacun de vous, peut-être, dans une moindre mesure, pourrait donner une illustration de son pays, ce qui s'est passé après avoir vécu une catastrophe, soit une inondation, soit des tornades, des sécheresses extrêmes, etc. Encore une fois de plus, regardez cette cartographie en termes de niveau d'eau, la production d'électricité dans le lac Karibas, après que la sécheresse de 2019 soit arrivée dans le bassin du Zambès et qui a entraîné un des niveaux les plus bas du barrage de Karibas. Évidemment, ça a eu des conséquences sur la production d'électricité. Et cela a entraîné une déduction massive de la production, de l'approvisionnement. Je vous laisse encore une fois de plus imaginer quels ont été les impacts sur les économies, sur les populations, tout ce qui gravitait, évidemment, autour de cette production d'électricité. Pendant environ 12 voire 24 heures, dans certains cas, il y a eu des coupures d'électricité, ce qui n'est pas très évident. Vraiment, ça a eu des impacts terribles. Donc, encore une fois de plus, nous devons vraiment prendre garde à prendre des mesures mitigatrices, des mesures anticipatives sur comment avoir un plan d'action, une mise en œuvre d'action résiliente pour la prévention des catastrophes et pour survivre à ces catastrophes à vraiment court terme pour que les populations puissent être moins impactées par ces phénomènes. Voilà. Donc là, comment faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes? Il y a quelques mesures préventives qui ont été données. Comment vraiment régler le problème des risques en termes de santé, en termes de changement climatique? comment mettre en place des capacités d'adaptation et de résilience au sein des communautés? Comment promouvoir le transport durable? Comment financer et soutenir la technologie et l'innovation? comment investir? Comment financer tout ce qui est développement pour le service météorologique ou le service climatique afin que les populations puissent bénéficier de ces outils, entre autres? Donc, vraiment, voilà, ce module 2 nous a permis de voir un tout petit peu quels sont les dangers, quels sont les risques de catastrophes qui sont liés au changement climatique? Comment nous devons mettre en œuvre tous nos efforts pour arriver à une émission net zéro ou au moins arriver vraiment à une transition bas carbone au sein de nos économies? Mais aussi, voilà, comment faire face et comment résister aux catastrophes? Donc, vraiment, c'est une réflexion qui s'ouvre avec ce module 2 et je vous invite encore une fois de plus à nous revenir en termes de questionnement, en termes de contribution sur vos expériences personnelles, qu'est-ce que nous, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela et qu'est-ce que vous pensez de l'accord de Paris? Est-ce que vous pensez que c'est un bon sous-bassement pour aller de l'avant? À défaut, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui a lieu d'être changé, surtout avec l'avènement de la COVID-19, etc.? Donc, je vous remercie extrêmement de votre attention et surtout, je vous invite encore une fois de plus à ne pas oublier de tester vos connaissances à la fin de ce module. et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain module. Bonne chance pour les tests et je vous souhaite aussi une belle semaine d'apprentissage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada